salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors tu vois là pour un coup je suis pas en voiture j'avais envie de voir la mer et nous y voilà c'est magnifique en plus il fait il fait très beau soleil du soir là c'est vraiment extra alors je voulais te parler aujourd'hui tu vois sous cette belle lumière je voulais te parler des images quand on apprend à chanter on utilise souvent des images pour apprendre à chanter et il faut bien que tu comprennes que c'est simplement pour solliciter ton imaginaire et peut-être te faire comprendre ou te faire accéder à un geste un geste vocal un exercice qu'on veut faire ça n'a pas forcément une réalité physiologique et il ya souvent du coup beaucoup d'incompréhension par rapport à cela parce que c'est comme par exemple quand on dit chanter que le ventre le ventre le ventre il chante pas enfin toi le ventre le ventre il nous aide pas oui le ventre il bouge il va déplacer des masses voilà mais il n'y a pas d'air dans le vent tu vois par exemple c'est mais c'est une image donc il faut pas que ça te perturbe si des fois ton prof de chant ton coach vocal utilise des termes tu dis ouais mais je comprends pas moi j'ai entendu que c'était l'inverse c'est des fois ça peut être une image donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est dire comme si toi tu peux chanter comme si tu peux faire avec ton ventre comme si tu peux imaginer que tu vois et 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 à la rigueur si ça marche pas si l'image ne fonctionne pas de la garde pas toi je veux dire si poser ta main sur ton ventre et dire regarde ton ventre bouge ah oui bouge ok j'ai cette sensation là on travaille avec la sensation si maintenant par rapport à un placement dans la dans la bouche par exemple du son tu sens une vibration à tel endroit où ça te donne l'impression par exemple des fois quand on fait un petit exercice avec la paille les gens disent ça fait comme une abeille j'ai l'impression que j'ai une abeille dans la bouche bon eh bien on peut imaginer ça évidemment il n'y a pas d'abeille dans la bouche mais c'est une image donc moi ce que j'aime bien c'est noté pour les personnes à qui je travaille je note les images qui fonctionnent alors il y en a par exemple ça va être le tracteur dire ah oui j'ai l'impression d'être sur mon tracteur toi il y en a qui vont parler d'une abeille enfin les images elles te seront propres il y en a ça va être des personnages des fois quand on travaille sur un son quand on travaille les effets on va dire ah ben là j'ai l'impression d'avoir la voix de un tel tu vois on parlait des imitateurs il n'y a pas longtemps et simplement voilà c'est une image qui va te permettre d'accéder à un raccourci plutôt que si je te dis lève ta langue baisse ton larynx attention à ton palais fait ceci fait ça si en utilisant juste une image taxe ça peut te permettre d'arriver directement au résultat eh ben il faut absolument utiliser ça c'est beaucoup plus rapide de toute manière on essaiera de solliciter un maximum de tes sens pour t'aider si par exemple je t'explique le phénomène ça va t'auras compris le phénomène ça va pas t'aider maintenant il ya certaines personnes qui aiment bien comprendre le truc pour du coup après s'imaginer que leur langue elle est en train de faire ça tu vois mais en soit comprendre ce qui se passe ça ne nous sert pas à grand chose donc j'explique des fois sur cette chaîne ce qui se passe voilà c'est pour que tu comprennes c'est plus pour ta ta culture personnelle si tu es passionné par le chant et par la voix mais c'est pas ça qui va t'aider à mieux chanter tout de suite toi par contre utiliser l'image oui ça ça peut t'aider et tu vois là on est au bord de la mer et on a le flux on a ce flux des vagues là on a le ressac là on a le fattage limite mais en fait il y a le vrai bruit de la mer je vois si tu l'entends mais donc on a la mer qui monte qui redescend la vague qui déferle et qui relèche le sable et qui redéferle et qui relèche le sable et ça ça fait un cycle et ça c'est typiquement une image par exemple que j'aime bien utiliser quand on travaille sur la respiration notamment quand on essaye d'installer une respiration simple en souple régulière avec les personnes qui par exemple sont toujours en apnée qu'on la respiration bloquée donc si c'est ton cas d'avoir la respiration bloquée tu peux te poser deux secondes te mettre à respirer tranquillement comme ça par la bouche et imaginez que tu vas caler ta respiration sur le cycle des vagues alors évidemment si tu n'es pas au bord de la mer tu peux t'imaginer le bruit des vagues tu peux même chercher sur youtube bruit des vagues si tu veux mais je pense que voilà si tu as déjà été à la mer une fois ça va te parler ce bruit des vagues c'est quelque chose qui nous berce comme ça ça revient ça part ça revient et prendre juste quelques minutes pour caler ta respiration là dessus ça va nous permettre de réinstaller une respiration sans coupure sans ces prises d'apnée qui nous arrive souvent quand on chante parce qu'on est focalisé sur la note on est focalisé sur le rythme je vais être en retard je vais être machin et très souvent on est très enfin ça peut ça peut arriver quoi de finalement te retrouver en apnée tu respires plus et même du coup quand on chante plus c'est compliqué de réinstaller une respiration la respiration elle peut se bloquer aussi dans la journée je sais pas avec le stress tu tiens droit tu travailles debout faut te gainer le vent et on va avoir vite tendance à se bloquer il y a un américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle j'ai plus j'ai pas lu encore ce bouquin qui s'appelle just breathe simplement respire tu vois et c'est vrai que la respiration c'est utilisé dans plein de techniques en relaxation yoga sofro c'est utilisé à fond nous on s'en sert bien sûr pour chanter et simplement voilà donc c'est un petit astuce que je peux te donner aujourd'hui c'est si tu as l'impression d'être à bout de souffle de pas arriver à respirer essaye déjà de respirer sans chanter tranquillement de réinstaller une respiration ample souple tout simplement tu peux prendre l'image si ça fonctionne pour toi du bruit des vagues de ce cycle comme ça des vagues de la vague qui déferle sur le sable et qui repart et qui revient et j'inspire et j'expire en utilisant cette image voilà des vagues sur le sur le sable voilà donc toi c'est ça peut être un petit truc tout bête mais je sais que chez certaines personnes ça va débloquer le truc et juste de repenser après à la mer et ah ouais ça y est attends je respire ah ouais ok ça y est toi juste ce petit machin donc ça ça peut être quelque chose j'espère que ça peut t'aider mais ça peut être quelque chose comme ça qui peut te faire gagner un temps fou plutôt que de t'expliquer ton vente ton machin il ya les muscles ya truc un machin simplement on va juste utiliser ça et ça et voilà c'est rapide donc si ça t'intéresse tu vois de recevoir comme ça des conseils moi je pour les gens de ma pour les personnes qui font partie de ma liste de contacts mon carnet d'adresse privé à ma liste de mail ma liste de contacts en fait j'envoie plusieurs fois par semaine par mail tu vois des astuces de ce type là alors peut-être que cette astuce là n'a pas fonctionné pour toi mais peut-être que l'astuce que je vais t'envoyer demain elle va fonctionner qu'elle va déverrouiller un truc de dingue hyper vite comme ça alors que toi tu vas passer des plombes à essayer de mentaliser le truc à dire attends faut que je fasse ça faut que machin est juste si cette image elle marche pour toi bah super ça marche pour toi et voilà c'est génial donc voilà si ça tape et reste rejoindre ma liste de contacts c'est encore possible pour l'instant tu peux cliquer juste en dessous dans la description ou dans l'écran de fin là qui va s'afficher tu cliques tu l'es juste ton prénom pas besoin de mettre tout ton adresse ou quoi tu mets juste ton prénom et une adresse mail ça suffit et puis ben moi je t'enverrai mes meilleurs conseils comme ça par mail je te dis à très bientôt ben moi je vais en profiter un peu pour lézarder toi au soleil là me promener le long de la côte et ben prends bien soin de ta voix chao 1